un peu ce que je vous ai préparé ce soir. Donc, juste en un mot, Terre de Lutte, du coup, c'est une petite asso qui s'est fondée en septembre de l'année dernière environ. Alors, ce n'est pas pour soutenir des AD, c'est vraiment pour soutenir des collectifs en lutte en France. Donc, c'est des personnes qui sont très présentes dans cette mouvance des collectifs en lutte qui se sont réunies en disant qu'on a besoin quand même un moment d'une structure qui puisse soutenir, accompagner, accélérer presque, je dirais, les luttes parce que pour beaucoup de ces luttes, elles ont besoin d'outils, elles ont besoin de formation, elles ont besoin de visibilité. Et donc, cette association s'est un peu donnée cette ambition-là et elle est au croisement elle-même de plusieurs autres structures qui font un peu ce job similaire. Mais donc, on vient ajouter une pierre à l'édifice et pas juste dupliquer l'existant. Je reviendrai vite fait sur les actions plus tard. Je voulais d'abord vous parler un peu des luttes. Donc, nous, en fait, on intervient essentiellement sur des projets qui luttent contre des grands, des collectifs qui luttent contre des grands projets polluants et imposés en France. C'était quoi le problème à la base ? Et ça l'est toujours d'ailleurs. C'est l'artificialisation des terres, la bétonisation. C'est vraiment ce qui relie les projets qu'on accompagne. Il faut savoir que tous les jours, on a 54 hectares de terres qui sont recouverts en France, qui sont recouverts par des entrepôts, par des aéroports, par des routes, par tout un tas de choses qu'on peut juger plus ou moins utiles. Nous, on essaie de ne pas trop s'intéresser à l'utilité. On essaie plutôt de s'intéresser à la pollution justement qui va générer ces projets et au caractère plutôt imposé de ces projets qui sont faits actuellement en France. Quelques chiffres. En 2021, 15 extensions d'aéroports, 12 entrepôts d'Amazon. Le Amazon, c'est vraiment les pires. C'est vraiment des champignons en France. Ça émerge à une vitesse pas possible, surtout que c'est très facile de construire un entrepôt Amazon. Donc, ils y vont à fond. Des déviations routières, on a des fermes-usines, on a des centres commerciaux qui agrandissent des zones ou qui en construisent des nouvelles. Voilà, on pense à Europa City et ce genre de choses qui, du coup, ont été gagnées. Mais on est vraiment sur des projets comme ça, des choses qu'on juge finalement en plus, en trop surtout, et qui vont artificialiser des terres et qui, d'une manière ou d'une autre, nous plongent vers le caca. On peut le dire comme ça, puisqu'on sait tous et toutes que bétonniser des terres, c'est un problème pour la biodiversité, c'est un problème pour le climat, c'est un problème pour tout. C'est-à-dire que moins on a de nature et moins on a de chances de pouvoir survivre dans le futur. Je vous brosse un petit tableau un petit peu noir comme ça. Donc, nous, on s'est intéressés à savoir qui étaient ces luttes. En fait, il n'y a pas beaucoup de documentation qui existe sur le sujet. Il y a quelques collectifs qui se sont penchés sur la question au fil des années, mais difficile de trouver vraiment une documentation. Du coup, on a commencé, nous, Terre de lutte, à faire une étude qui s'appelle « Les Davids s'organisent contre Goliath ». Donc, on a missionné un sociologue anarchiste pour aller interroger une cinquantaine de collectifs en France pour comprendre un peu mieux, en fait, qui étaient ces luttes. Et on travaille de pair avec Reporters, et donc la carte des luttes qu'a créée ce média en 2018, qui aujourd'hui rassemble près de 400 luttes quand même en France. Et donc, de cette carte plus de ce sociologue, on a tiré cette étude « Les Davids s'organisent contre Goliath » que vous pouvez aller lire, si vous voulez, elle est sur le site terredelutte.fr. Et donc, on a essayé de se demander, OK, c'est quoi ces collectifs ? De quoi on parle exactement ? Bon, de base, les gens se définissent comme des habitantes et des habitants d'un territoire. C'est assez simple comme définition, mais elle est finalement centrale à savoir que ces personnes sont dans une zone donnée. Dans cette zone donnée, on vient foutre un projet polluant et imposé. Et donc, ces personnes réagissent à ça, en gros. Dans les caractérisations, on n'est pas allé ultra fin, enfin, ultra finement dans la sociologie des gens. Mais en vrai, ce qui était intéressant, c'était que justement, comme ce sont des habitants d'un territoire, ce n'est pas forcément que des écolos, ce n'est pas forcément que des cadres subs, c'est des agriculteurs, c'est des paysans, c'est des ouvriers même, pourquoi pas ? C'est pas mal de personnes qui se retrouvent autour, justement, de ce projet et qui militent contre. Donc, ça cassait quand même un petit peu déjà le cliché des écolos bobos qu'on peut donner dans ce genre de projet. Ce sont des gens, en fait, tout simplement. Pourquoi est-ce qu'ils se mobilisent ? Le premier des points qu'on a vu, c'est effectivement ce côté artificialisation. En fait, juste, ils voient une énorme usine arriver chez eux, ils voient une route encore qui va détruire des forêts humides, ils voient des aéroports, ils voient ça. Donc, ça les angoisse, c'est-à-dire qu'on ne va pas bétoniser en plus nos terres qui sont pour la plupart des fois des terres rurales, des terres qui nous font manger, etc. Donc, c'est la première des raisons pour lesquelles ils se mobilisent. Ensuite, assez rapidement, quand ils commencent à analyser les effets du projet, ce n'est pas seulement de l'artificialisation, c'est aussi un problème de santé publique, qui, la plupart du temps, ça va être les nuisances que ça va apporter de ce sujet, mais c'est les pollutions potentiellement qui peuvent en dégager. Donc, ça, c'est quelque chose qui nous mobilise. Les préoccupations écologistes, en général, c'est quand même des personnes qui ont une conscience que le monde ne va pas très bien d'un point de vue écologique, mais pas que. Ça, c'était intéressant de se dire qu'effectivement, les collectifs en lutte aujourd'hui, c'est quand même des personnes qui, pour certains ou certaines, vont découvrir leur âme écologiste par le projet, justement, qu'ils vont défendre en face. Et l'attachement au patrimoine, oui, quand même, il ne doit rien essayer de garder un peu intact des territoires, parfois des bâtiments. Ça peut être des vieux bâtiments dans des villes qui sont un peu historiques et qu'on veut raser pour faire un centre commercial à la place. Donc, des gens se disent, non, en fait, ce n'est pas possible. Et ce qui englobe tout ça, c'est quand même, et ça, je ne l'ai pas ajouté ici, mais le sentiment d'un déni de démocratie. Et c'est pour ça qu'on parle vraiment du côté imposé de ces projets parce que la plupart du temps, ils débarquent sans demander à personne, ils foutent leur truc et tout le monde se sent quand même un peu genre, mais attendez, pourquoi est-ce que juste vous ne nous avez pas demandé notre avis ? Voilà, ça, c'est des techniques un peu de ces projets-là, de dire, on commence souvent à lancer le projet et ensuite, on s'intéresse vaguement un peu à ce que pensent les citoyens et citoyennes. On va faire, par exemple, des concertations publiques, mais qui arrivent genre deux, trois mois après que limite le permis de construire ait été délivré. Donc, voilà, il y a vraiment ce sentiment d'injustice. C'est parfois en catimini, c'est parce qu'un tel travaille dans telle structure ou parce qu'un tel est à la mairie, il voit passer un document, ils ont dit, mais attendez, ça, c'est quoi ? Ils vont construire quoi ici ? En fait, c'est des choses qui sont quand même vraiment cachées, qui sont portées par l'État, bien sûr, mais aussi qui sont représentées localement par des mairies, par des communautés de communes, par des régions qui ont une envie d'attractivité de leur territoire et qui se disent que l'attractivité passe essentiellement par la construction de machins. Et donc, du coup, les personnes voient passer ça, s'insurgent et donc se mobilisent contre ces projets. Donc là, il y a le petit graphique à côté du type de projet que vous pouvez avoir sur la France. Voilà. Ils se mobilisent essentiellement pour ça. Comment ils se mobilisent ? Je passe vite un peu là-dessus, on pourrait y revenir, mais parce que ce qui est intéressant, c'est après d'avoir un autre échange comme on n'est pas beaucoup. Les modes d'action, ils sont assez diverses, mais ça commence essentiellement par essayer de faire la publicité autour de la lutte. Étant donné que c'est des choses qui arrivent un peu en catimini, que les entreprises, une fois qu'elles ont fait leur travail du lobbying, un peu en interne auprès des mairies, auprès des comités de communes, ne parlent évidemment pas de leur projet. Il arrivera beaucoup plus tard, la publicité sur leur projet. Du coup, ces collectifs-là, la première des choses, c'est de mettre à jour le projet qui va être porté. En général, ça va avec une étude d'impact justement de ce projet qui font toutes et tous un peu naturellement, de dire, attendez, si vous construisez une route, ça va détruire tant de forêts, ça va détruire tant de champs, ça va détruire tant de patrimoine. Et voilà l'impact que ça peut avoir sur nos vies pour, en général, assez peu de retours positifs du projet. Souvent, ce que les projets vont mettre en avant, c'est essentiellement l'emploi quand même. C'est beaucoup ce qui revient. L'attractivité, toujours du territoire, un entrepôt Amazon qui se plante quelque part, va dire, nous, on va créer l'emploi. Donc, comme l'emploi, c'est un peu le nerf de la guerre, tout le monde est très content avec ça. Mais en réalité, c'est beaucoup plus nocif qu'il n'y paraît. Mais évidemment, ils ne vont pas mettre ça en avant. Donc, publicité de la lutte, interpellation des élus, ça, c'est évident. Recours juridique, ça va souvent en deux paires. C'est-à-dire que la plupart de ces projets, quand même, ils y vont banco. C'est-à-dire que quand un projet se fout sur une zone nature à 2000, on peut se demander quand même où est-ce qu'il a obtenu son permis de construire. Et typiquement, ce genre de projet est largement attaquable. Donc, les collectifs déposent des recours en justice pour dire, attendez, ce projet ne respecte pas une charte nationale de construction et même internationale. Puisque si on se réfère à l'accord de Paris, des fois, on va jusque-là pour dire, mais attendez, vous êtes en train de faire un truc qui est climaticide. Or, on s'était dit quand même tous ensemble et tout ensemble qu'on ferait des choses chouettes pour le climat. Donc, quand ça va à l'encontre, on peut déposer ce recours juridique. La plupart du temps, c'est très compliqué, c'est très long, c'est très laborieux. Parfois, ils y arrivent. En fait, plus vous arrivez à avoir un recours juridique tôt et plus vous êtes sûr de le gagner assez rapidement, plus c'est tard dans l'avancée du projet et plus c'est compliqué. Donc, dans la publicité, il y a la sensibilisation des règles-verains, forcément. Ça, c'est assez intéressant dans cette étude justement parce qu'on est allé voir que des gens qui se mobilisent, des fois, ça sort un peu d'eux-mêmes. Vraiment, ils ont cette sensibilité de dire attendez, mais ce n'est pas possible. Donc, ils vont essayer de sensibiliser leurs copains, leurs voisins, etc. Souvent, ça ne marche pas trop. Donc, à ce moment-là, ils vont essayer d'aller s'entourer de collectifs, d'associations locales, de socios nationales, de collectifs déjà présents sur le territoire pour pouvoir dire qu'il nous faut du monde pour interpeller les pouvoirs publics, pour interpeller la société civile sur ses projets. Donc, ça, c'est une grosse partie de leur boulot. Et en général, c'est un peu à l'envers dans ma liste, désolé. C'est des personnes qui, une fois qu'ils ont montré que le projet était mauvais pour l'environnement, ils peuvent aussi proposer un autre projet, un projet alternatif. Ça va beaucoup se faire typiquement sur tout ce qui est destruction de patrimoine existant. Vous avez une vieille usine ou une vieille bâtisse super chouette, au lieu d'en faire un centre commercial, on peut en faire un centre de vie et d'amour et d'eau fraîche pour tous les habitants de la ville. Une maison d'association, etc. Quand c'est des projets qui juste veulent artificialiser une terre vide, le projet alternatif, c'est dire, laissez-nous continuer à avoir une biodiversité qui existe, une forêt, une zone humide qui continue de vivre, voire, laissez-nous avoir des cultures aussi qui soient décentes. là, il n'y a pas si longtemps, on était dans le Jura pour aller se battre contre l'accaparement des terres. Cette fois-ci, ce n'était pas l'artificialisation, mais c'était des personnes qui achètent des terres, spéculent dessus et empêchent des paysans de pouvoir rentrer sur ces terrains et faire une agriculture qui fonctionne bien. Ça peut être aussi ça, finalement, un projet alternatif. Souvent, c'est un peu compliqué quand même parce qu'ils sont tellement dépassés déjà par leur propre mobilisation pour arrêter le projet que faire valoir le projet alternatif, c'est assez… Il y en a qui arrivent, mais c'est souvent vu comme votre truc, en fait, il ne fait pas le poids par rapport à nos emplois qu'on veut créer ou ce genre de choses. Et donc, à la fin, arrivent des actions un peu plus vénères, finalement, de désobéissance civile, notamment. Clément en parlait avec Bayer la dernière fois. ce n'était pas une action en direct sur une lutte locale puisque là, on parlait vraiment de se battre contre le diable quelque part. mais des actions de désobéissance, ça va être d'empêcher la construction de choses d'arrivée. Il n'y a pas si longtemps encore à Aubervilliers, il y a quelques semaines, il y avait des gens qui occupaient des machines pour ne pas que les machines continuent à défoncer les jardins ouvriers centenaires qui étaient là, tranquilles, depuis des années. Mais ce mode d'action de désobéissance, en fait, il n'est, je ne dirais pas à la marge, mais en tout cas, il est beaucoup moins présent que le reste des actions, sauf qu'en général, il n'est plus visible parce qu'une action de désobéissance c'est toujours un peu plus, comment dire, c'est une information qui va tourner plus grandement que l'interprétation des élus ou quelques citoyens ou citoyennes dans la rue avec des affiches en disant non au projet d'autoroute. En général, ça, on passe un peu à côté. Donc, la désobéissance finit par arriver, mais elle n'est pas systématique déjà. Et surtout, c'est peut-être un peu parfois l'iceberg, le bout de l'iceberg ou l'arbre qui cache la forêt, un peu comme vous le sentez. Et quand ça va encore plus loin, quand on n'y arrive pas, on finit par effectivement aller monter des ZAD. Mais en fin de compte, pareil, ça, c'est vraiment par rapport au nombre de collectifs en lutte aujourd'hui en France, ce n'est pas du tout une majorité. Monter une ZAD, c'est quand même très compliqué, c'est très engageant. On a des personnes qui vont aller sur un terrain, l'occuper, le défendre. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas à la portée de tout le monde. Donc, c'est souvent dans l'idéalité. Donc là, à gauche, sur la photo, vous avez Notre-Dame-des-Landes. donc la célèbre Notre-Dame-des-Landes, c'est devenu vraiment une ZAD, une ZAD exemple pour le monde en fait presque. Je dirais la France, mais aussi le monde. On en parle vraiment un peu partout de ce combat qui a quand même duré une quarantaine d'années. On a des gens qui ont vécu des années sur ce lieu pour le défendre et qui ont fini par y arriver parce que tout à coup, Macron s'est dit tiens, pourquoi pas laisser la ZAD, ça fera un beau cadeau aux écolos. Mais en fait, c'était typiquement le projet un peu jusqu'au boutiste qu'on met énormément en avant et donc du coup, on a l'impression que les collectifs en lutte, c'est forcément des ZAD de Notre-Dame-des-Landes. Alors qu'en réalité, ce n'est pas vraiment la norme. L'autre exemple à côté, c'est les tanneries autogérées à Dijon. Ça a été un squat en fait et finalement, la différence entre une ZAD et un squat, elle est parfois assez fine puisque eux-mêmes voulaient défendre à l'époque des tanneries, des vieilles tanneries qui étaient à Dijon et en disant il n'y a pas de raison qu'on les détruise ces tanneries. Nous, on peut prendre cet espace et on peut créer un espace autogéré à l'intérieur. C'est ce qui s'est passé. Finalement, avec le temps, ils ont réussi à admettre que ce projet était meilleur. Ils se sont quand même exportés dans un autre endroit et ils sont devenus les tanneries autogérées qu'on connaît avec le bâtiment que vous voyez. Mais ça peut être aussi ça une ZAD. Ce n'est pas forcément qu'un truc dans un champ un peu boulet. Mais on montre beaucoup ça mais c'est finalement un mode d'action. On va reculer le plus longtemps possible parce qu'une fois que les citoyens et citoyennes sont engagés dans des ZAD, ça demande quand même de les tenir ces ZAD et c'est vraiment un engagement très fort que tout le monde n'est pas capable de faire. Il y a des personnes qui viennent un peu de France, d'Europe, même du monde parfois pour soutenir la dynamique de ces luttes-là. Mais c'est sûr que ce n'est pas forcément les mêmes riverains qui ont débuté leur lutte qui se retrouvent sur la ZAD à la fin. Je reviendrai un peu là-dessus parce que finalement c'est presque ce qui se rapproche le plus des oasis en termes d'occuper un terrain et de proposer quelque part un projet alternatif parce que toutes ZAD qui se respectent entre guillemets vit de manière alternative sur les lieux qu'ils créent. Notre-Lame des Landes ça a été documenté des millions de fois sur la manière dont ils s'organisaient, dont ils vivaient et en fait à peu de choses près ça ressemble quand même beaucoup à ce qu'on peut faire dans les oasis à ceci près qu'ils n'ont pas acheté le terrain. La plupart des oasis quand même l'achètent mais en tout cas il y a quand même un vrai lien un vrai pont avec ces modes de vie qui s'organisent collectifs sur ces territoires-là. L'étalerie autogérée moi j'ai étudié l'autre jour et si vous avez l'occasion d'y aller c'est très impressionnant parce que c'est un authentique lieu vraiment autogéré où vous arrivez et personne ne vous explique rien et c'est à vous de vous gérer tout seul et c'est assez rare dans des lieux de pouvoir donner telle liberté aux participants aux participantes des événements dans ce lieu. Petit focus juste sur notre activité avant qu'on reparte sur les oasis. Du coup Terre de lutte fort de ce constat s'est dit nous on doit soutenir c'est vraiment ça le soutien on doit soutenir ces collectifs-là avec un peu trois missions qu'on s'est données une partie très formation donc le constat c'est qu'il y a quand même beaucoup de gens qui débarquent sur les sujets qui prennent déposent un recours juridique pour la plupart personne ne l'a jamais fait c'est assez compliqué ça demande soit vous arrivez à faire une campagne de financement vous payez une avocate un avocat pour vous aider soit vous le faites un peu avec votre petite main mais c'est vraiment l'image de David contre Goliath parce que quand vous essayez de vous battre contre un entrepôt Amazon avec trois Pékins qui ne connaissent rien au monde juridique et qui essayent de déposer un recours juridique contre Amazon vous vous faites dégommer donc voilà ça fait partie de ces choses-là où on s'est dit on sait que beaucoup de gens savent faire ça donc on va essayer de mettre en lien des formatrices et des formateurs avec ces collectifs-là pour pouvoir les faire les faire monter un peu en puissance donc c'est juridique c'est la communication c'est comment créer un collectif comment monter une campagne de financement participatif comment oui enfin tout ce qu'on se vient de se raconter en fait tous les moyens qu'ils utilisent aujourd'hui on sait qu'il y a des personnes qui savent faire ça en France donc on essaie de les mettre en lien avec les collectifs qui nous le demandent on a créé un petit site qui s'appelle lutte-locale.fr là vous avez le nom là sur la petite bulle où c'est un site outil donc on a répertorié tous les outils possibles imaginaux qui sont utiles à ces collectifs-là donc ça permet comme ça déjà aux gens qui ont un certain besoin assez précis d'aller regarder ce que les autres ont fait parce qu'au final il y a eu quand même beaucoup d'associations et de collectifs qui se sont mobilisés pour créer de la ressource pour pouvoir aider ces collectifs-là donc nous on est là pour mettre ça en avant on ne s'approprie pas la création de ces outils mais on veut juste le mettre en avant le deuxième point c'est l'échange donc là c'est peut-être ce qui ressemble plus à un réseau mais on ne veut pas se monter comme réseau on n'a pas du tout vocation à animer quoi que ce soit on veut juste pouvoir créer des espaces d'échange entre les luttes ne serait-ce que pour qu'elles se parlent entre elles des fois de leur technique où ils en sont de leurs besoins on essaie de faire vraiment passer les besoins dans un sens ou dans un autre tel collectif a besoin de main pour aller bloquer un truc ou tel collectif a besoin de telle formation ou tel truc donc on essaie vraiment de faire ce lien-là mais sans sans prendre la tête d'un réseau de quoi que ce soit on est voilà c'est juste de faire du lien on fait des week-ends où on réunit des personnes pour qu'ils se parlent entre eux pour qu'ils se parlent entre elles qu'on se forme entre nous pour encore une fois faire évoluer les choses et mettre en avant aussi les luttes qui gagnent parce qu'il y en a je ne l'ai pas dit en introduction mais rien que l'année dernière on a une quarantaine qui ont gagné c'est que finalement cette mobilisation fonctionne donc on a envie de mettre en lien les gens qui ont gagné avec les gens qui galèrent pour que ça puisse faire des bonnes dynamiques et le troisième point c'est communiquer donc c'est vraiment essayer de porter le récit des luttes le plus haut possible le plus loin possible cette étude dont je vous parlais a été un des éléments pour faire ça mais on a un lien assez direct avec pas mal de médias mais de rien quand même nationaux du fait de nos engagements c'est-à-dire que l'équipe qui compose Terre de Lutte c'est pas mal de gens d'alternatives de ces grands mouvements climat donc on est en lien avec ces presses nationales et parfois locales aussi et donc on essaye de faire monter le sujet pour que la presse les médias en général s'emparent du truc et puissent le documenter le plus possible de montrer justement que c'est pas que des ZAD encore une fois mais juste des collectifs qui se battent pour qu'on essaye de pas trop mourir sous le béton donc c'est un peu créer un nouveau récit aider dans la communication créer des événements autour de ça mais à une échelle plus nationale plus globale alors le lien avec les oasis donc moi j'ai réfléchi un peu mais je suis vraiment pas enfin c'était le but de ce soir c'était un peu d'en discuter aussi avec vous essayer de voir finalement c'est quoi le pont qu'on peut faire entre un collectif aujourd'hui en oasis en écolieux enfin bon on l'appelle comme on veut et ces luttes là alors j'avais mis ouais j'ai mis ce petit lien vers le Tour de France des écolieux parce qu'en fin de compte je trouve que cette série d'articles elle documente bien justement le lien qu'on peut faire entre les oasis et ces luttes donc si vous avez l'occasion d'aller les lire c'est vraiment très intéressant ce qu'ils ont écrit il y a notamment la ressourcerie Dupont dedans mais donc moi j'ai listé quelques idées donc on peut essayer de le voir ensemble ensuite donc moi j'ai trouvé que déjà on matchait avec cette idée qu'on souhaite vivre dans une société écologique on est quand même compatibles avec ça ce sont des personnes qui défendent un territoire on le défend aussi quelque part on sanctuarise finalement un peu nous-mêmes des terres des lieux en les achetant on construit des projets qui protègent le vivant on fait pousser des choses sur nos lieux quoi que ce soit de la vie dans tous les sens du terme de la vie nourricière de la vie d'humain et ces collectifs-là finalement ils sont dans cette optique-là aussi surtout quand ils commencent à monter des ZAD on crée des nouveaux modes d'organisation des nouveaux récits des nouvelles manières de vivre ensemble ça c'est pareil ça c'est quelque chose qui est très intéressant parce que les personnes qui s'engagent dans les luttes aujourd'hui alors des fois on a des problèmes quand même de leadership de personnes qui vont prendre peut-être un peu la direction de la lutte mais quand même la plupart du temps on est sur quelque chose dans ces horizontales c'est des collectifs qui s'organisent comme ça et donc c'est des personnes qui apprennent aussi l'organisation horizontale telle que nous on peut la vivre la plupart du temps dans les oasis et finalement c'est des lieux ça fait émerger des lieux en lutte des lieux d'accueil et ça pareil c'est ce que les oasis aussi peuvent être pour certaines en tout cas certaines oasis se définissent comme ça dans cette idée d'être un lieu en lutte pour le vivant et contre cette société qui le détruit et en tout cas d'accueil et ça pour la plupart on est assez d'accord là-dessus comment est-ce que on peut s'ancrer finalement dans ces luttes voilà moi j'avais mis trois exemples d'oasis mais en gros ce que je m'étais dit c'est qu'il y a plusieurs manières de le faire c'est soit on est en tant que représentant d'un territoire actif et actif dans des luttes qui sont autour de nous et en fait il y en a énormément donc on peut être ces personnes qui allons donner justement la main auprès de ces collectifs on peut être des lieux ressources des lieux qui accueillent des luttes qui accueillent des collectifs qui ont besoin d'endroits pour pouvoir s'organiser pour pouvoir se construire pour pouvoir créer des manifestations ou développer des stratégies etc on peut être aussi des lieux tout simplement en lutte se dire voilà ce que je viens de dire avant mais nous au Moulin Bleu c'est un peu ce vers quoi on tend alors c'est tout jeune on a deux ans donc on ne peut pas dire que vraiment on l'est officiellement mais en tout cas on a cette vraie idée d'être un lieu militant qui soutient justement qui soutient des collectifs qui soutient une idée même de la vie de zéro artificialisation de faire émerger la biodiversité etc donc on peut se sentir en tant qu'oasis comme appartenant à ce mouvement finalement de collectif qui préserve le vivant et j'avais mis du coup Karinga et les ressources c'est pour ça que j'ai un peu rigolé quand vous étiez là au début qui sont finalement deux lieux qui revendiquent un peu de ce que moi j'en ai compris de ce que j'en ai lu qui revendiquent un peu finalement c'est